Nous allons lire du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, le livre Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 1, avec la grâce de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne reprennes, que tu repentes. « Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. » En 54, donc, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. En 96, Jésus lui envoie un message. Donc, il lui envoie un message à l'église d'Éphèse. C'est un bon message, agréable, une bonne nouvelle. Et Éphèse doit faire attention pour qu'il ne soit pas déplacé, pour que sa lampe ne soit pas déplacée, donc que l'ange ne soit pas déplacé d'Éphèse. Et il y a de très bonnes caractéristiques. Cette église a de bonnes œuvres. Sa foi est vivante. Et il a beaucoup d'efforts. Donc, il fait beaucoup d'efforts. Et s'il continue, il va arriver richement, avec beaucoup de bénéfices dans le royaume de Dieu. Et il passe des épreuves aussi difficiles. Et il est trouvé bon après les épreuves qu'ils ont passées. Il y a certains frères qui sont là et qui font les frères, mais ils ne le sont pas. Et dans l'œuvre du Christ, il a souffert, mais il n'a pas abandonné. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, il faut des œuvres de foi. Il faut de la patience. Il faut de l'effort. Il faut souffrir. Il faut se savoir aider les uns les autres. Se supporter les uns les autres. Mais il y a quelque chose qui est très dangereux. L'ange de l'église de Fès, pour eux, il y a un danger. Ton amour que tu avais au début, tu l'as abandonné. Ton amour que tu avais pour le Christ s'est diminué. Et tu avais pourtant une œuvre comme ça, et pourtant ton amour a diminué pour le Christ. Le cœur de l'homme, nous savons qu'il nous trompe. C'est un cœur qui nous trompe, que nous avons chacun, et qui peut nous guider de ne pas aimer le Christ comme au début, c'est-à-dire de ne pas accomplir la volonté de Dieu comme au début, mais d'ajouter et de retirer des choses de l'Évangile, avec comme résultat. Quoi qu'il y a quelque chose qui plaît à Dieu, il haït les œuvres des nicolaïtes, qui sont les œuvres de la chair, et Dieu hait ces œuvres. Et il y a aussi la cupidité et l'avarice, et Dieu haït cela. Si moi, j'étais Dieu, c'est une Église parfaite. Mais Dieu dit que cette Église, elle se trouve dans un grand danger. Il existe, il y a une difficulté dans cette Église, et il est très dangereux. Il est terrible de voir que notre vie se détruise, et de voir notre famille se détruire, et que dans l'Église s'en aillent certains disciples. Et il est terrible aussi de voir l'Église du Christ se détruire, devenir une ruine. Lorsque l'Église du Christ a quelque chose de très important, comme cette Église-ci d'Éphèse, dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ voyait de la patience, de l'effort, du courage, du travail, et elle souffre aussi, elle haït les œuvres des nicolaïtes, qui est l'avarice, qui est aussi les œuvres de la chair. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Et ce quelque chose qui lui manque, c'est ce qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons examiner. Parce que, en 54, l'Église d'Éphèse a été édifiée avec gloire, et en 96, après 40 ans de sa édification, elle se trouve en danger. Entre temps, en 75, il envoie une lettre par le Saint-Esprit, un épitre aux Éphésiens, qui a été envoyé en 64 après Jésus-Christ. Donc, une lettre qui encourage l'Église de l'Éphèse, et qui l'estime, et qui lui donne des bravoures. Sous-titrage Société Radio-Canada, et qui lui donne des bravoures. 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 Donc, puisque vous avez cru à l'Évangile, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, qui est ce que le Seigneur avait annoncé et promis pour vous. Un peuple, pour lui, un peuple de gloire. Une Église glorieuse. Dix ans sont passés. L'Église est glorieuse. Mais au début, elle a quelque chose qui lui manque. C'est pour cela, nous allons lire tous ensemble du verset 15. C'est pour cela, nous dit l'apôtre Paul, « Moi, en écoutant votre foi que vous avez en Christ et votre amour. » Et vous savez, chers frères, ça c'est l'Église parfaite qui a la foi à la parole de Dieu et qui a un total amour à Dieu. en écoutant votre parfaite position, je n'arrête pas de prier à Dieu pour vous en me souvenant de vous dans mes prières pour que vous ayez quelque chose qui vous manque. pour qu'il vous donne le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, ce qui vous manque. Donc, un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions le comprendre. Pour que l'Évangile soit annoncé, l'apôtre Paul nous dit, « J'ai pris la décision de ne rien connaître, seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est-à-dire l'humilité du Christ, de porter l'humilité du Christ sur mon chemin. Et pour que il soit fort et que la parole soit forte, il faut quelque chose de plus puissant. C'est quelque chose que l'Église d'Éphèse n'avait pas. C'est pour cela qu'après 30 ans, notre Seigneur a dit, « Tu as perdu ton premier amour. » Il n'avait pas ce qui était indispensable. S'il était indispensable pour les Éphésiens à cette époque, il est beaucoup plus indispensable pour nous aujourd'hui parce que le Seigneur vient. et il doit nous trouver totalement avec l'Esprit Saint. Donc, un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu, de la connaissance de Dieu. Ça, c'est notre grand secret. Et lequel ne doit pas manquer. Parce que si l'Esprit de la révélation et de la sagesse qui va nous être dégris par la parole de Dieu, ce qui est, nous manque alors dans notre vie, autant que nous pouvons nous efforcer et travailler et œuvrer et venir à l'Église, autant que nous puissions accomplir des choses selon notre volonté et notre pensée et notre désir, nous verrons des ruines. Une ruine, un échec dans notre vie. Il est terrible de voir une ruine dans ta vie personnelle. C'est terrible de voir un échec dans ta vie et de voir un échec dans ta vie spirituelle. Et il est incroyable de voir aussi dans l'Église une ruine dans l'Église. Pourquoi? Le pasteur, les anciens et nous tous, nous n'avons pas pris une décision ferme de rechercher l'esprit de vérité et l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu. Comme nous allons voir qui sont trois choses bien distinctes de connaître Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il a fermé la porte, il a dit « Jamais je ne vous ai connus. » Et l'Écriture nous dit « Ceux qui l'aiment sont connus par lui. » Et qui est celui qui aime Dieu? C'est celui qui accomplit ses commandements. Donc, nous ne pouvons pas continuer dans toute notre vie à accomplir les volontés de Dieu en restant dans la position où nous sommes. Nous ne pouvons pas rester fermes en accomplissant la volonté de Dieu si nous n'avons pas ce que aujourd'hui nous allons demander. Notre requête tous aujourd'hui pour que nous puissions voir la parole de Dieu augmenter et avoir de la force dans notre vie, dans la famille et dans l'Église de demander l'esprit de sagesse et de révélation pour nous tous. Petits et grands et petits et grands et des hommes et des femmes et des enfants et des jeunes et des plus âgés. Il est indispensable, c'est nécessaire et regardons maintenant quel est l'esprit de vérité et de révélation. D'abord, pour que soient éclairés les yeux de votre esprit pour que vous puissiez d'abord connaître cela mais avec un esprit de révélation notre cœur peut être éclairé notre esprit pour connaître ce qui est indispensable et d'accomplir ces choses. D'abord, quelle est l'espérance de notre invitation, de notre appel, de notre Seigneur ? Nous espérons de faire des miracles ? Est-ce que nous espérons d'annoncer et de prêcher et de faire des prédications, des belles prédications ? L'esprit de révélation et de sagesse nous révèlent ce que nous allons lire dans l'Épitre de l'apôtre Paul Pierre. béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné une vie nouvelle selon sa grande bonté pour une espérance vivante, pour la résurrection de notre Christ de la mort, c'est-à-dire pour que nous soyons héritiers, et ça, c'est notre espérance. Nous allons être héritiers, quelque chose qui ne périsse pas, qui est gardé dans les cieux, un royaume. Nous allons régner dans les cieux et nous sommes gardés par sa puissance dans un salut qui est prêt à être révélé à son temps. Et au début, nous ne devons rien connaître que Jésus-Christ est celui-là crucifié. Et c'est ainsi que la parole est annoncée et que les hommes sont sauvés dans l'humilité parce qu'ils trouvent grâce devant Dieu. Dans le temps qui passe, ce qui est indispensable et nécessaire, c'est de connaître le Père. C'est notre espérance de notre invitation, de notre appel. Lorsque les sept soixante-dix sont retournés vers Jésus-Christ avec rempli de joie et en disant que même le démon se soumette à nous, le Seigneur a dit, ne soyez pas joyeux pour cela, mais soyez joyeux, soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Notre joie, donc, ne se base pas sur ce que Dieu fait et accomplit dans notre vie, ni avec cela nous vivons et nous sommes fiers. mais notre joie est qu'il nous a donné une vie nouvelle et un héritage qui est éternel, qui est gardé dans les cieux. Il nous a donné la vie éternelle et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ne perdons pas notre direction, notre sens de l'orientation parce que nous savons quelle est notre espérance. Alors, nous avons un esprit de révélation et de sagesse et nous marchons avec une totale certitude sur le chemin de la vie éternelle. Nous n'allons rien trouver d'autre et nous trouverons sur notre chemin pas de ruines et pas d'échecs. Je vais un peu insister sur la ruine et l'échec. Il est terrible, chers frères et sœurs, de perdre la présence de Dieu. Il est terrible de perdre des membres de ta famille. Il est terrible que l'église se vide et que ta vie se vide et que ta famille se vide et que l'église se vide. Il est terrible et cela, chers frères et sœurs, et nous l'avons vu ces cinquante dernières années, des églises qui étaient dans un triomphe et dont la présence de Dieu était là. Ils ont perdu leur premier amour parce qu'ils n'ont pas demandé un esprit de sagesse et de révélation pour ne pas marcher exactement comme des personnes intelligentes. Des familles se sont brisées et que le Seigneur nous garde parce qu'ils ont encore le temps de revenir et de se repentir pour prendre part à la vie éternelle. Et parce que nous croyons que le temps est proche, nous n'avons pas beaucoup de possibilités de jouer, nous n'avons pas beaucoup de temps d'essayer, nous n'avons pas beaucoup de possibilités parce que ce sera encore pire une vie d'être dans l'église et de voir l'échec et la ruine est qu'à la fin de ne pas prendre part à l'enlèvement de l'église que le Seigneur nous garde tous. Deuxièmement, qui est la richesse de notre héritage pour les saints ? La richesse de la sainteté. Et l'apôtre Jean dit, nous ne savons pas ce que nous serons, mais une chose nous savons c'est que nous serons identiques à lui. Et à la fin, il nous certifie, la parole de Dieu nous certifie et nous serons, nous allons co-régner avec lui. C'est la richesse des disciples. Qu'allons-nous comparer avec, que pouvons-nous faire même si nous gagnons tout le monde et nous abîmons notre âme dans l'enfer, quel est notre avantage ? Il y avait Elvis Presley et une autre personne qui était aussi, qui avait la foi. Les parents d'Elvis Presley étaient un pasteur, le père de... Mais le monde, le système du monde est entré dans l'église et dans le fils et a commencé la ruine, la ruine de la famille, la ruine du royaume de Dieu dans le fils. Et ils sont arrivés même à prendre des drogues, des narcotiques. Et moi, je pense que à la fin de leur vie, ils ont dû se repentir et faire appel à Jésus-Christ avec tout ce qu'ils savaient. mais ce sont des exemples terribles. Il y a des milliers d'exemples ainsi. Chers frères bien-aimés, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Sachant quelle est notre espérance dans laquelle le Seigneur nous a appelés et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage de Dieu. Que va gagner l'homme dans ce monde s'il gagne tout et il perd son âme du paradis de Dieu ? Et je souhaite, je souhaite au-dessus de chacun dans le monde entier des églises que Dieu prouvaient qu'il était de lui. Ils ont abandonné cet esprit de sagesse et de révélation. Des pasteurs, des pasteurs qui étaient dans la gloire de Dieu se sont retrouvés qui étaient, ils étaient dans les des actes adultères. Et que le Seigneur nous garde dans son amour et de demander au Seigneur de toute notre force de vivre jamais, de ne jamais vivre personne parmi nous une ruine dans sa vie personnelle, une ruine dans sa famille et beaucoup plus une ruine dans notre église. C'est pour cela, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle dans une sanctification et un amour pour sa parole, un amour vers Jésus Christ, d'accomplir ses commandements, ses volontés. Et celui qui nous a baptisés par le Saint-Esprit pour le jour de notre enlèvement vers le ciel, de nous donner un esprit de révélation. Et la troisième chose que le Seigneur désire que nous sachions. Ce qui est énorme pour nous, ce qui est grand pour nous qui avons cru selon ses actes de sa puissance, lesquels Dieu a accompli par son Fils et il s'est ressuscité des morts et il s'est assis à la droite du Père. c'est de connaître qu'elle est l'étendue de la grâce de Dieu qui agit en nous et qui agit en nous et qui est la puissance du Saint-Esprit. Donc, cette puissance du Saint-Esprit, il a ressuscité Jésus Christ et il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux dans les lieux célestes, ce qui est pour nous aussi d'actualité. Selon de sa puissance, avec cette puissance, Dieu agit de toute sa force, de toute la force du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous puissions entrer richement dans les portes du royaume de Dieu. Comme le Christ est assis sur le trône de son Père, ainsi nous allons aussi nous asseoir sur le trône de Jésus Christ glorieux en chantant et en hymnant à Dieu, en louant Dieu avec une grande puissance, avec sa grande puissance, il nous a, il a établi Jésus Christ sur tout pouvoir et ça, c'est notre avenir, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas l'oublier, c'est notre avenir et notre avenir ce n'est pas de guérir d'une maladie ou d'une fièvre, oui, c'est nécessaire aussi mettre à venir, c'est de recevoir à la fin de notre vie la promesse de Dieu, cette puissance qui va nous faire nous asseoir sur le trône de Jésus Christ. et Dieu a établi le fils de Jésus, son fils a établi Jésus Christ sur tout pouvoir et il a soumis tout à ses pieds et il a établi Jésus Christ le chef de l'église du monde entier. ça c'est notre avenir ça c'est la révélation que nous donne l'esprit de Dieu à ses enfants à ceux qui ont la foi pour le lendemain ce n'est pas avoir un bon travail oui, cela il va aussi le faire ce n'est pas de nous marier oui, cela aussi il va le faire mais ne restons pas à cela et encore chers frères ce n'est pas à être baptisé par le Saint Esprit oui, le Seigneur va nous aussi nous le donner mais l'important c'est de nous guider et de nous révéler l'esprit de révélation l'espérance de notre invitation de notre appel et la richesse de notre héritage qui est sur dans les cieux et combien Dieu agit et il va continuer à agir dans notre vie et ce qu'il va faire il va agir dans ta vie avec la grandeur de sa puissance et de sa gloire pour que l'Esprit Saint soit total en toi parce que Saint Esprit il a ressuscité Jésus il a fait asseoir à sa droite et il a établi au-dessus de tout de tout pouvoir de tout de tout nom au-dessus de tout nom devant lequel tout le monde se mettra à genoux et toute langue va confesser Seigneur qu'il est le Seigneur de sa grande puissance que le Père a agi pour le Christ il agira le Christ pour toi il agira comme le Christ dit c'est le Père qui m'a envoyé moi je vous envoie aussi ce n'est pas le christianisme ce n'est pas une religion et un dogme c'est une foi c'est une espérance c'est un amour et aussi une force du Saint Esprit et c'est aussi la vérité c'est la totale c'est l'évangile de Jésus Christ et l'apôtre Paul a prié pour que Dieu donne à l'église d'Éphèse un esprit de révélation et de puissance mais il n'a pas été donné parce qu'ils n'ont pas demandé il n'a pas été accepté il n'a pas été pris et les années passèrent et l'oeuvre du Seigneur travaillait avec vérité mais sans la grande puissance de Dieu sans avoir l'esprit de sagesse et de révélation et ainsi Jésus Christ avec tristesse il leur a dit le premier amour que tu avais tu as abandonné regarde et écoute repends-toi parce que sinon je vais déplacer ta flamme de cet endroit et le Père nous demande de nous repentir que le Seigneur ne nous dit pas ce qui est d'actualité c'est que ton amour ton premier amour tu as abandonné et à moi oui cela est d'actualité jamais différemment Jésus lorsque j'ai commencé ma vie spirituelle mais de ma force moi-même je ne peux pas corriger et le chandelier qui est dans l'église est totalement en or mais ce chandelier se fait pas par notre propre capacité mais la force du Saint-Esprit cela peut s'accomplir et c'est le Seigneur qui nous informe et je voudrais aujourd'hui de demander au Seigneur qui nous donne un esprit de révélation et de puissance et de comprendre un esprit de révélation et de sagesse et de connaître l'espérance de l'invitation que nous avons reçu et l'héritage de son royaume qui nous a préparé la gloire de notre héritage et sa grande puissance et sa grande gloire pour que nous puissions marcher chers frères et sœurs comme une église comme une personne mais pas par la force ni par la puissance mais par le Saint-Esprit total être complètement par le Saint-Esprit guidé et je voudrais chers frères et sœurs de savoir que dans l'enlèvement de l'église nous ne saurons pas si nous n'accomplissons pas ces choses-là rempli du Saint-Esprit il va être transformé par le Saint-Esprit parce que l'enlèvement de l'église ce n'est pas une métamorphose mais c'est une action il y aura d'abord il y aura d'abord le chant de la trompette et puis il y aura un appel et dans la parabole des dix vierges il a été entendu un bruit une voix sortait parce que le mari est venu pour rencontrer la fiancée et cinq des dix vierges ont vu toutes ont vu les dix ont vu leur lampe s'éteigner et les cinq des dix avaient de l'huile avec elles et elles ont ajouté dans leur lampe et la flamme a repris les autres n'avaient pas d'huile et ils ont dû aller chercher de l'huile et pendant qu'ils étaient partis le mari est venu et il a pris avec lui ceux qui avaient les lampes allumées et nous lisons comme le jour où le Seigneur va se révéler ce jour là celui qui va se trouver sur son balcon qui ne descendent pas en bas pour rechercher ses affaires il aura le temps de descendre nous ne savons pas combien de temps mais celui qui aura le temps pour prendre ses choses pardon il ne le fasse pas et que celui qui est dans les champs ne revienne pas en arrière situé dans les champs ne revient pas le Seigneur vient souvenez-vous de la femme de Lot donc c'est une occasion et une grâce qu'accomplit Dieu pour ceux qui sont prêts ceux qui vivent dans l'évangile du Christ ceux qui ont un esprit de révélation et de vérité et d'intelligence et qui connaissent la puissance de l'héritage qui nous attend et la richesse de cet héritage ils ont l'occasion lorsque sera entendue la voix lorsqu'on sera entendue la voix de l'archange on ne savons pas comment c'est dans la parole il dit voici le mari arrive nous devons tout oublier à cet instant lorsque nous allons entendre cet appel cette voix à cet instant ce sera toi et le Christ ce sera le Christ et toi et tu ne prendras pas part à l'enlèvement de l'église si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit aujourd'hui le Seigneur nous donne l'occasion de demander la force du Saint-Esprit tous ceux qui n'avons tous ceux qui n'avons pas été baptisés par le Saint-Esprit c'est de demander au Seigneur et dans les derniers temps sera versé sur chaque chair sur chaque chair mon Saint-Esprit il y a une condition il y avait une chose qui révélait le baptême du Saint-Esprit c'est qu'il prophétisait et il parlait en langue et si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit commence à agir selon la volonté de Dieu pour que le Seigneur te donne un esprit de révélation et de sagesse et nous nous devons être prêts parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit et si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur il resterait éveillé pour qu'il ne soit pas volé et c'est pour cela prier et veiller parce que chaque moment où vous ne pensez pas le Seigneur arrive le Seigneur vient chaque moment où vous ne pensez pas oui nous nous savons et nous patientons et nous attendons et l'esprit dit Seigneur vient et la fiancée aussi dit Seigneur vient la fiancée qui est l'église qui attend le fiancé le mari qui viendra chercher son église qui est la fiancée la colombe et soudainement sera entendue cette voix ce signal la voix de l'archange et le son de la trompette et en un instant en un clin d'œil à la dernière chant de trompette ce corps va se transformer il va s'habiller de l'éternité il sera habillé de ce qui est impérissable ce qui est éternel Amen Amen